Yo tout le monde, j'espère que tout baigne pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. J'ai l'impression que je dis ça à chaque vidéo, mais vraiment aujourd'hui, je vais t'emmener dans les coulisses de ma boutique photo. Comment je gère ça ? Comment ça se passe ? Parce que déjà, vous avez été pas mal nombreux à me poser des questions sur comment je fais. Surtout que ça va être fun de vous partager un peu comment ça se passe. Parce qu'entre le moment où tu commandes ta petite photo et le moment où tu la reçois chez toi, c'est pas comme dans les sites internet où il y a plein de petits gens qui font les petits trucs. Dans la tête, j'ai les Wumpa Loompa. Mais non, c'est moi le Wumpa Loompa et je suis tout seul pour gérer ça. Je vais te montrer ça. C'est parti. Alors, dans un premier temps, il va falloir que tu les fasses, ces photos, pour les mettre sur ta boutique photo. Donc là, tu pars en voyage ou tu pars pas en voyage. Tu peux les faire n'importe où tes photos. Il y a plein de vidéos où on me voit faire des photos. Et après ça, tu vas pouvoir commencer à sélectionner tes photos. Comment on sélectionne les photos pour sa boutique ? Alors, moi, je vais te dire ma méthode, mais il y en a plein. Il y en a plein, plein, plein. Moi, je prends les photos qui me touchent personnellement et où je me dis que même si je les revois dans 10 ans, je serais content de les voir encadrer quelque part chez quelqu'un. C'est ça qu'il faut se dire. Ce serait con de regretter et de se dire « Ah non, celle-là, j'aurais pas dû, en fait. » Donc vraiment, il faut faire ça en prenant son temps, en réfléchissant bien. Tu peux imprimer plein de tes photos dans des formats différents et les regarder, dire « Bon, celle-là, ouais, peut-être. Celle-là, ouais, non, je la vois moins. » Et vraiment, n'hésite pas à tester en amont, voir quelle image fonctionne sur un papier et quelle image ne fonctionne pas sur un papier. Donc vraiment, il faut que ce soit les photos où tu t'exprimes et où tu te ressens et qui te représentent toi pour jamais regretter le fait de les avoir mis en vente. Ensuite, une fois que tu as sélectionné tes photos, il va falloir gérer ton shop parce qu'elles ne vont pas se vendre toutes seules comme ça. Il va falloir que tu te fasses un site ou alors une plateforme de vente. Je sais qu'il y en a qui utilisent des plateformes de vente. Moi, j'ai carrément lié à mon site. Mon site, c'est un WordPress. J'ai ce qu'on appelle le plugin WooCommerce qui me permet de vendre des produits sur mon site. Ça marche très, très bien tout seul. C'est super pratique, super bien foutu. Donc je ne peux que te le recommander. Évidemment, pour la sélection de tes photos, il faut aussi choisir des tailles. Je sais que moi, chaque photo, elle existe dans une taille particulière. Je ne vends pas cette photo. Tu peux l'avoir à la taille que tu veux. Je trouve ça plus cool. Ça me correspond plus d'avoir cette façon de fonctionner là. Après, chacun fait comme il veut. Alors, avoir une plateforme pour vendre ses photos, son site, c'est bien. Il va aussi falloir fixer des prix. Ça, c'est vraiment difficile. Il n'y a pas de réponse absolue. Il n'y a pas de solution. C'est vraiment chacun fait comme il veut. C'est la valeur que tu vas attribuer à ton travail. Il va y avoir aussi d'autres facteurs qui vont rentrer en compte comme la taille de ton tirage. Est-ce qu'il est numéroté, signé ? Si oui, en combien d'exemplaires ? Vraiment, il y a toutes ces choses-là qui rentrent en jeu. Moi, pour faire mes premiers prix, je me suis vraiment appuyé sur ce que je voyais sur Internet, les autres photographes qui faisaient un peu la même chose que moi, qui étaient dans le même délire, à combien ils vendaient leurs photos, essayer de se calquer sur ça. Et après, il n'y a pas de secret, ça va être aussi vraiment la valeur que tu attribues à ton travail, à tes images. Donc, c'est vraiment libre à chacun. Cette plateforme, elle ne va pas aussi te permettre de gérer tes stocks et d'avoir un retour sur toutes les commandes. Moi, j'ai une page où je vois toutes les personnes qui ont commandé. Ça me permet de pointer, etc., de voir qui a commandé quelles photos. C'est relativement pratique. C'est bon, ton shop, il est prêt. Tu as choisi tes photos. Maintenant, il va falloir les mettre sur papier, ces images. Parce que c'est bien malin de les avoir sur Internet. Mais il faut passer au réel. Et pour ça, moi, personnellement, j'ai deux types d'images sur ma boutique. On va avoir le format classique, qui est une image numérotée, signée, limitée à 30 exemplaires. Je l'ai fait imprimer chez Picto. Le papier que j'utilise, c'est un papier argentique, semi-brillant, donc satiné. Et ces images-là, c'est des images vraiment qui sont pour moi les meilleures dans tout ce que j'ai pu faire. Et comme je te disais tout à l'heure, qui me ressemblent à où je m'exprime et c'est des images qui ont une certaine valeur sentimentale pour moi. Deuxième format de photo, c'est les formats un peu plus collection. Donc, des photos ultra limitées. Il y en a 8 exemplaires. Ça fait très peu. Et ces photos-là, j'ai vraiment envie d'être au plus proche de l'image. Et c'est pour ça que je les imprime chez moi, avec mon imprimante. Comme ça, je gère toute l'impression de A à Z du moment où je fais la photo jusqu'à le moment où elle sort et je l'emballe dans un petit colis pour l'envoyer à la personne qui l'a commandée. C'est tout fait maison avec amour. J'aime bien avoir cette petite étape en plus. Et c'est aussi ce qui justifie le prix puisque j'y passe plus de temps du coup sur ces images-là. Et c'est tout un autre process. Pour imprimer les photos avec mon labo ou avec mon imprimante, ce que je fais, c'est que je vais dans le module impression de Lightroom. Ça vous permet de tout gérer, vos marges blanches, vos cadrages, etc. Et ça simplifie la vie d'une puissance qu'on adore. Alors, limiter ses photos à un certain nombre d'exemplaires, c'est libre à chacun. Je sais que moi, je la limite à 30 parce que dans la loi, si tu veux que ton oeuvre soit reconnue en tant que tirage d'art, il faut qu'elle soit limitée à 30 exemplaires. Voilà. Vous le faites, vous le faites pas. Jamais personne ne viendra vous voir et vous dire « Oh là, tu en as fait 31, 32. » Mais bon, je trouve ça cool de quand même respecter ce barème-là. Et puis, ça met quand même une échelle à tout le monde parce que comme tu as pu le voir, c'est tellement variable dans la photo que c'est difficile d'avoir un repère. Là, on a un repère, c'est 30 exemplaires, donc autant l'utiliser. Et là, félicitations, bingo ! Tu viens de lancer ta boutique. Tu as eu tes premières commandes. Maintenant, tes photos, va les envoyer. Pour ce qui est du stock, il faut savoir que moi, maintenant, mes photos, je les commande tout en amont. C'est-à-dire que là, sur la boutique, il y en a 25 à vendre de chaque tirage parce que j'en garde 5 pour moi en tant qu'auteur. Et les 25, je les imprime direct. Du coup, j'ai tout le stock. Pas de souci à se faire là-dessus. Avoir les photos, c'est bien. Il va aussi falloir avoir de quoi les envoyer. Donc, des cartons. Alors, pour les cartons, deux techniques. Pour les photos qui font plus de 20-30 cm, j'utilise des tubes dans lesquels je vais enrouler mes photos soigneusement en faisant attention de ne pas les abîmer. Et je vais ajouter à ce tube un triangle qui va permettre d'éviter que le tube y roule. Et en plus, je crois que les compagnies d'envoi, elles facturent plus cher quand tu veux envoyer un tube parce que c'est relou. Ensuite, la deuxième technique, donc c'est pour les formats inférieurs à 20-30 et 20-30. J'utilise des enveloppes à 4. Il y a une première enveloppe dans laquelle tu mets le tirage et il y a une deuxième enveloppe dans laquelle tu viens mettre la première enveloppe. Enfin bref, Inception le bordel. Et du coup, ça permet d'être sûr que ça soit bien rigide et en plus, ça passe dans les boîtes aux LED. Donc, normalement, défonce pas trop ça et ça, on apprécie. L'idée dans ton envoi, c'est que la poste, ils arrivent pas à péter ton truc. Même si t'inquiètes, ils y arriveront toujours. Mais autant rendre le truc le plus résistant possible. Pour commander les cartons pour envoyer vos photos, moi, j'utilise Raja. Et ensuite, pour les petites enveloppes dans lesquelles je mets les 20-30, je les commande sur DigiPhoto. Enfin bref, je vous mets tous les liens en description si vous voulez aller checker. Une fois que tu as tout le matériel pour envoyer, ce que je fais, moi, c'est que je prends ma facture, j'ai une petite liste de mes commandes et je prépare commande par commande. Je regarde ma facture, la photo qu'il faut à la personne, je la numérote. Je note bien dans mon ordi sur un tableau quelles photos j'ai envoyées, quelles photos j'ai numérotées. Et après ça, je vais pouvoir l'emballer. En général, je laisse un petit mot avec. Et après, ton colis est fait. Il te reste une dernière étape. Ça va être de mettre le bordereau d'envoi. Alors pour le bordereau d'envoi, très simple. Moi, je passe par la poste. J'exporte mes commandes sur un fichier tableur et je les réimporte dans ce logiciel de commande. Et du coup, ça me permet de gagner beaucoup de temps. Avant, je les rentrais toutes une par une. C'était relativement fastidieux. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de comment fonctionnait ma boutique. Peut-être que j'ai oublié des choses. N'hésitez pas à me poser des questions. En tous les cas, j'espère que ça vous aidera à lancer votre boutique et que ça vous confortera, que ça vous motivera, que ça vous donnera quelques pistes si vous aviez des questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris des trucs. Je vous dis à très vite pour une vidéo road trip. La semaine prochaine, on repart en road trip. Et ça va être très cool. Ça va être très cool. On va faire des photos. Comme je te disais au début de la vidéo, il faut défaire les photos. Parce que quand je suis en road trip, je fais les photos. Et du coup, la semaine pro, on va refaire des photos. Allez, ciao. C'était Jonath. À la prochaine.